Alors nos revendications, d'abord c'est la défense du service public en défendant les postes des agents, donc la défense du service public en général et aujourd'hui au Conseil Général également. Donc on a rencontré hier soir le Président du Conseil Général, on lui a fait part de nos inquiétudes quant à la diminution des moyens, puisque les dotations de l'État ont énormément diminué. Donc voilà, notre inquiétude se situe surtout là, de conserver un service public qui soit très présent, qui vaille les territoires et que les personnes puissent y avoir accès gratuitement et facilement. Un service public de qualité, il faut un certain nombre de fonctionnaires et qu'ils soient en état de travailler et ce n'est pas le cas aujourd'hui, notamment au Conseil Général des Côtes d'Armor et dans bien d'autres départements et aussi dans d'autres régions et au sein de l'État. Il faut savoir que les agences ont des situations psychologiques très compliquées, puisque nous sommes de moins en moins et avec de plus en plus de demandes, notamment dans le secteur social. Avec la réforme des prud'hommes, qui est très importante pour les organisations syndicales, aujourd'hui les salariés auront plus possibilité de se défendre correctement, comme on pouvait le faire avant. En fait, où on regarde, il y a une diminution des droits des salariés. Alors le Président du Conseil Général, M. Kadek, hier soir, nous a dit qu'ils allaient regarder justement, au moment des départs en fête, s'ils allaient renouveler les postes. Donc jusqu'à présent, on nous parlait avec la gauche de redéploiement. Maintenant que la droite est là, on nous annonce effectivement peut-être des suppressions de postes. Donc le Président a commandé deux audits, un audit sur les moyens financiers et un audit sur les personnels. Donc il y a un état des lieux qui va être fait, mais nous, nous serons très vigilants. Déjà que les conditions de travail sont beaucoup dégradées aujourd'hui, au sein de nos services, sur les renouvellements des départs en fête.